Le CNRS naît en France pour répondre à ce manque, à cette carence qui existe dans notre pays où il y a très peu de lieux où se pratique la recherche scientifique et notamment pas dans une université qui est exclusivement le domaine du professeur et pas celui du chercheur. C'est une spécificité qui nous est enviée dans le monde entier, c'est-à-dire de pouvoir vraiment se consacrer à la recherche pendant un certain nombre d'années en y consacrant l'essentiel de notre temps, de nos forces, etc. Et ça se fait, je crois, même si ça n'a pas toujours été dans les meilleurs rapports du monde, de plus en plus en relation avec les équipes universitaires, au sein d'équipes mixtes, universités, recherches, etc. Je suis entrée au CNRS en 1983. C'était dur d'y rentrer, déjà. Quand j'entends les jeunes aujourd'hui dire « Ah, c'est dur, maintenant il n'y a plus de poste, on y rentre difficilement », mais il y a 30 ans aussi on y rentrait très difficilement. Le CNRS a toujours été une maison exigeante. Écoutez, je vais vous dire, vous l'avez compris à mon accent, je suis d'origine belge. Et donc, j'ai fait mes études à l'université de Louvain et le système universitaire en Belgique est basé, comme dans beaucoup de pays, sur les universités, c'est-à-dire essentiellement un ensemble d'universités qui délivrent, bien entendu, un ensemble de diplômes. Il n'y a pas vraiment d'organismes nationaux de recherche comme l'est le CNRS en France. Et je peux vous dire que, quand j'étais en Belgique, vu de l'étranger, le CNRS avait une aura scientifique absolument incontestable. Je me suis particulièrement intéressé, moi, à un institut de recherche qui avait été créé par Jean Perrin quelques années plus tôt, qui était l'Institut de Biologie Physico-Chimique, justement un institut de recherche à plein temps. Et l'objectif, dans ce cas-là, c'était de renouveler les recherches sur le vivant, de revenir à des questions fondamentales. Et cet institut a servi un petit peu de modèle pour le CNRS. On dit d'ailleurs que c'est dans les locaux de l'IBPC que fut imaginé le programme du CNRS, donc une sorte d'extension de cette expérience réussie à l'ensemble des domaines de la recherche française. Bon, alors, il y a aussi le contexte politique, c'est quand même une retombée du Front populaire, la volonté de développer la recherche scientifique, la culture scientifique. Le Palais de la Découverte est contemporain et Jean Perrin y joue aussi un rôle. Donc, il y a un ensemble là d'initiatives. C'est vrai qu'on nous dit toujours que nous sommes l'exception européenne, mais c'est formidable. Tout le monde nous en vit, je vous assure, quand on va à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, partout. Le CNRS, c'est quelque chose, c'est une exception en ce sens que c'est un lieu où on peut faire de la recherche à temps plein. Et ça, je veux dire, c'est formidable. Moi, j'ai commencé ma carrière avant d'entrer au CNRS. J'ai enseigné, j'étais assistante au Conservatoire des Arts et Métiers. J'aime bien, c'est un très beau métier, j'aime beaucoup l'enseignement. Mais c'est vrai que quand on fait bien son métier d'enseignant, on ne peut pas se consacrer à la recherche comme on peut le faire quand on est à temps plein. Or, le CNRS offre cette possibilité qui est formidable. Alors maintenant, il semble qu'on veuille revenir dessus et ça serait un très, très, très grand dommage. Ça serait casser quelque chose qui est génial, tout simplement. Pouvoir faire de la recherche à temps plein, c'est bien. Le temps de la recherche est un temps long. On a besoin de réflexion, on a besoin de prendre le temps de lire et de lire pas en lecture rapide, de lire en lecture lente. J'aime le CNRS parce qu'il nous permet de faire ce métier bien, à l'ancienne. Or, tout ce qui revient là-dessus aujourd'hui, pour moi, c'est faire marche arrière, c'est casser quelque chose qui marche formidablement bien. Le CNRS est sans doute un des premiers organismes à avoir senti ce virage, à avoir fait sienne des préoccupations dès le début des années 70. On trouve des préoccupations environnementalistes au CNRS, qui n'existaient pas dans la décennie d'avant, mais qui sont très vite prises en compte par l'organisme. Des préoccupations environnementalistes qui se traduisent notamment par la mise en place d'un premier programme interdisciplinaire pour le développement de l'énergie solaire. Donc des préoccupations vraiment très applicatives, pour le coup, à ce moment-là, très finalisées, de s'emparer d'une nouvelle forme d'énergie au moment où apparemment les énergies fossiles et notamment le pétrole après le choc pétrolier semblent ne plus avoir d'avenir. Et le CNRS a été vraiment un des premiers à s'emparer de cette question et a permis à la France d'être, à la fin des années 70, un des leaders dans l'énergie solaire. Quand il y a eu le programme sur l'énergie solaire, effectivement, moi je sais que j'ai fait un tour de différents laboratoires et j'ai été voir par exemple une géographe qui travaillait justement sur les zones risicoles d'Afrique. Et je lui ai dit, mais écoute, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de travailler sur la question de l'énergie, du rapport des femmes à l'énergie dans ces zones risicoles d'Afrique ? Et bon, travail qu'on a ensuite continué, mais on a été chercher des gens dans toutes sortes de domaines. Et effectivement, le CNRS à ce moment-là avait une extrêmement grande souplesse qui permettaient, en effet, de faire de la vraie interdisciplinarité. Là, depuis les années 2000, disons les dix dernières années de ma carrière, je me suis de plus en plus consacrée à des questions de l'étude des pratiques de modélisation, et notamment dans une question qui est très hot, si on peut dire, la question du changement climatique. On voit bien que les frontières entre les sciences, la politique, le social sont extrêmement mouvantes, qu'il y a des interactions étroites entre ces questions. Mais évidemment, le périmètre des recherches proprement scientifiques, de la production de savoirs, etc., reste quelque chose d'essentiel. Mais on vous demande de faire de la bonne science, de cette bonne science qu'elle soit visible au niveau international, c'est-à-dire que vous soyez parmi, dans le concert des meilleurs scientifiques au niveau, ou des meilleurs laboratoires au niveau international dans votre domaine, alors qu'avant on vous demandait d'être bon dans le cadre de l'hexagone, maintenant on vous demande d'être bon, et c'est normal, dans un cadre tout à fait international. international, alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais non, maintenant on vous en demande plus, on vous demande en plus de valoriser votre recherche. Et je suis le premier à dire, c'est normal, puisque moi-même j'étais à la base de la création de deux entreprises, deux start-up. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la création de richesses maintenant, et le transfert de technologies vers la création de richesses se fait souvent de l'université ou des laboratoires CNRS vers des start-up, qui ensuite sont rachetés par des big pharma, par des grandes entreprises, pas uniquement dans le domaine du médicament. Dans le travail scientifique, on ne fait pas tous les jours de grandes découvertes, malheureusement, mais on fait souvent des petites découvertes, ou des petits progrès, on résout des problèmes. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un énorme travail de maturation, c'est-à-dire que c'est toujours le fruit d'un travail intense de réflexion longue, et il y a ces phases que vous disiez, où on a l'impression d'illumination, que les idées se mettent en place. Je pense que c'est un petit peu une illusion psychologique, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des illuminations, c'est plutôt le résultat d'un très long travail. qui s'est fait, même inconsciemment pour le chercheur, mais qui, finalement, va aboutir justement à remettre les choses en ordre, à trouver une nouvelle manière d'organiser les observations qu'on avait faites, etc. Mais psychologiquement, c'est vrai qu'on a l'impression que ça bascule, qu'on a eu un moment de basculement vers l'idée d'arriver. C'est en partie une expérience psychologique, je pense, qui ne reflète pas, il ne faut pas lui donner trop d'importance, dire que vraiment il y a des sortes de temps de créativité, ce n'est pas vrai, je pense. Il y a des instants de conscience de créativité, mais c'est en réalité la créativité, elle est dans un long travail qui s'est accumulé avant. On se compare toujours aux États-Unis, mais on oublie quand même que la France, c'est un pays de 50 à 60 millions d'habitants, alors que les États-Unis, c'est un demi-continent. Donc, encore une fois, quand on fait l'impact des publications, etc., il faut quand même ramener ça à l'ensemble de la population d'un pays. Je crois que le CNRS a joué un rôle très important en France quand même. Si on regarde justement ces 70 ans, on est un petit pays, on s'en rend compte sur la scène mondiale. Or, la science française est reconnue sur la scène mondiale, justement. Bon, c'est peut-être la troisième ou la quatrième puissance scientifique internationale, sur le plan international. Et ça, le CNRS et les autres grands organismes, bien sûr aussi dans d'autres domaines, y participent. Et le CNRS a la capacité, il l'a eue et il faut qu'il la garde, il faut qu'il la garde, de cette transversalité interdisciplinaire qui est absolument essentielle. Moi, par exemple, dans le domaine qui est le mien, l'étude du travail, j'ai toujours travaillé avec les disciplines voisines, que sont l'économie, que sont le droit, que sont l'histoire, j'ai jamais pu m'en passer. Et je pense que le dialogue, les confrontations pluridisciplinaires ne sont pas quelque chose de... c'est pas nouveau, ça. Elles ont toujours été nécessaires, toujours. Pour travailler sur les femmes et la politique, comme je l'ai fait au début avec ma collègue Mariette Sineau, je dirais qu'on n'a pas eu de problème dans le milieu scientifique. De temps en temps, je dirais des plaisanteries sur où est-ce que tu en es avec tes bonnes femmes ou des choses comme ça. Mais c'était beaucoup plus amical et dans l'humour que dans la contestation d'un sujet. Le sujet a été tout de suite considéré comme encore pratiquement pas ou peu étudié et ayant de l'intérêt pour la science politique. Ce que le CNRS a pu faire, par exemple dans mon objet, permettre la création d'un laboratoire comme le laboratoire communication et politique qui va faire travailler à la fois des sociologues, des politologues, des historiens, des linguistes, me paraît tout à fait important et je ne suis pas sûre que ça puisse avoir lieu ailleurs. La création de l'Institut des sciences de la communication qui a été créée il y a 2-3 ans, qui veut fédérer, donc je suis partie prenante, qui a été créée par Dominique Volton et avec la Sentiment, qui est une politique scientifique forte, essayant de fédérer sur cette question de communication 10 disciplines qui vont des maths jusqu'à l'histoire linguistique, est une initiative que seul le CNRS peut prendre. Donc on est arrivé à un certain niveau de professionnalisation du métier, en même temps à un moment où ce métier devient particulièrement critiqué, non pas pour sa production, parce qu'elle reste très forte, et il suffit d'ouvrir la presse au quotidien pour voir tout ce que le chercheur apporte au travers des articles sans arrêt. Vous verrez un chercheur du CNRS s'interroger pour son expertise dans tel domaine, dans tel autre. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est avoir des chercheurs qui sont imaginatifs, qui ont une vision originale de l'approche des problèmes, et c'est peut-être comme ça qu'on pourra se situer parmi les premiers pays au niveau de la compétition internationale. et je pense encore une fois, je le répète, qu'au niveau des moyens humains que nous avons, de la qualité des chercheurs, de la qualité des enseignants-chercheurs, de la formation de nos jeunes, nous sommes largement au niveau des États-Unis, du Japon. Ce qu'on avait comme idée de la frontière entre sciences fondamentales et sciences appliquées depuis le début du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. Donc ça c'est un peu les études, la mise en perspective historique du développement des sciences le montre parfaitement. Donc ce n'est pas une frontière immuable, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sens, qu'elle est non pertinente, mais disons qu'on ne peut pas a priori l'imposer, la fixer, et qu'au cours du développement des recherches et des répercussions que les sciences et les technosciences, parce que c'est vrai que depuis, on peut dire la Deuxième Guerre mondiale, la science est de plus en plus technosciences, au sens qu'elle produit des instruments, des techniques, des objets, etc., qui permettent d'avoir une maîtrise énorme sur l'univers matériel et naturel. Ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été le propre de la science moderne depuis le XVIIe siècle, une maîtrise sur l'homme et la nature, mais ça s'est vraiment accentué depuis la moitié du XXe siècle. Il y a plusieurs motivations pour construire un projet de recherche. Il y a évidemment les incitations aussi de programmes de recherche avec des financements. Souvent, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils essaient un peu d'articuler tout ça, un intérêt personnel, le sentiment qu'une nouvelle technologie, de nouveaux résultats, indiquent la direction dans laquelle aller, et puis aussi des financements qui vont leur permettre de réaliser ça. Et donc, ils vont essayer de voir comment leur projet peut s'articuler avec ces appels d'offres. Et avec tout ça, on essaie d'établir un projet de recherche, qui souvent, d'ailleurs, ne va pas exactement donner ce qu'on en attendait. Quelquefois, pour déboucher sur des choses différentes, le projet peut être réorienté plusieurs fois, etc. Or, la recherche, ce n'est pas quelque chose qui se fait deux heures par-ci, deux heures par-là. On s'aperçoit très vite que ça n'a pas de sens et qu'on ne peut pas faire de la recherche dans ces conditions-là. Donc, il faut du temps, il faut de la durée. Et le fait qu'il existe, grâce au CNRS, un métier de chercheur, donc, un métier où on est payé à plein temps pour faire de la recherche, ce qui ne veut pas dire faire de la recherche dans son coin, simplement pour se faire plaisir et, finalement, faire en sorte que ça ne profite qu'à soi. Faire de la recherche, ça veut dire travailler sur un sujet, ça veut dire avoir des résultats, et ça veut dire les publier. Et puis, maintenant, on nous demande aussi de faire des opérations de communication et de répondre aux réponses du grand public, etc. Alors, vous voyez que quand on s'engage dans ce métier qui est passionnant, parce que tous ces aspects du métier sont des aspects qui, chacun prie séparément, sont tout à fait passionnants. C'est extrêmement varié. La journée du lundi du chercheur ne ressemble pas du tout à la journée du mardi. Ce qu'il faut, quand même, c'est que le chercheur se rappelle que l'important, c'est la connaissance, c'est la recherche, c'est le laboratoire, c'est la paillasse, avant de faire de la communication. Mais il faut aussi faire de la communication. Avant de faire de la valorisation, il faut avoir des travaux de haut niveau scientifique, il faut faire avancer la connaissance, il faut les publier. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects-là. En n'oubliant pas que nos racines, c'est quand même la science, c'est quand même le laboratoire où nous sommes. Il va y avoir une sorte de basculement qui s'opérera entre l'image du savant, barbu, réfugié dans son laboratoire, qui explore les mystères de la nature, basculement vers le chercheur qui, au contraire, apporte quelque chose à la société qui l'environne parce que la société lui demande et en même temps parce que la société le finance et attend un certain retour sur investissement. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de, je crois, avec tout ce qui est les sciences du système Terre, de prendre en compte de façon, je dirais, conjointe, l'homme et la nature, l'homme et l'univers, l'homme et le monde, de façon vraiment comme un ensemble que l'on ne peut plus séparer. Le CNRS a fourni à l'IPCC de nombreux scientifiques qui se sont impliqués, disons, dans la rédaction des rapports scientifiques de l'IPCC sur ces différents aspects, enfin aussi bien l'océan, aussi bien l'atmosphère, aussi bien la biologie, aussi bien l'économie, si vous voulez, de la limitation des émissions, que des scientifiques plutôt venant soit de ce qu'on appelle les science studies, soit, c'est-à-dire l'étude des, enfin en gros, des systèmes scientifiques, si on peut dire, soit de politiques, de la philosophie politique, qui ont travaillé sur la question des négociations climat. Donc aujourd'hui, nous sommes certainement un des organismes qui recueillent en son sein la plus grande proximité entre des gens qui appartiennent à ce Parlement des savants qui fait les rapports de l'IPCC tous les cinq ans et aussi d'autres gens qui participent aux négociations elles-mêmes pour comprendre comment juridiquement elles s'opèrent. Nous devons donner aux gens qui nous lisent, aux gens qui nous écoutent, des balises, c'est-à-dire des éléments d'information, des éléments de connaissance, le plus objectif possible, en leur faisant confiance, en considérant que les gens, nos auditeurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs vont être capables de faire la différence entre tous ces éléments qu'on leur donne et de faire leur propre choix. Et dire ce qui est vrai, dire ce qui est faux, critiquer le journal télévisé, être des acteurs de la communication en donnant des notes sur telle ou telle émission, nous essayons de ne pas le faire. En revanche, quand moi je travaille sur le mélange du vrai et du faux, en parlant de confusion des genres, je peux être capable d'alerter le risque que vous font courir les médias, mais en donnant des éléments de connaissance, de compréhension, plutôt qu'en étant nous du côté du juge et du censeur. C'est difficile ce rôle à tenir. On est des acteurs politiques, puisqu'on nous lie, éventuellement les hommes politiques, les gens qui nous gouvernent vont se servir de ce qu'on fait, on peut rêver, pour décider, mais en même temps, il ne faut pas être ceux qui vont donner les bonnes notes, les mauvaises notes, et dire le bien, le mal, le vrai et le faux. Le chercheur est très soucieux des demandes qui viennent de la société. Les grandes demandes qui ressortent en ce moment sont des demandes qui sont liées à la biologie, au domaine de la médecine, et certainement que les avancées qui seront effectuées dans ces domaines particuliers, donc qui sont directement liées à l'homme, et à sa manière de vivre, à sa manière d'être, vont profondément bouleverser, en effet, notre approche. Mais il y a évidemment un certain nombre d'autres disciplines qui vont y contribuer également, et je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais les sciences humaines et sociales également, par la manière dont elles repensent régulièrement l'homme, vont également sans doute y contribuer. Par exemple, les maladies émergentes, c'est un problème de biologie fondamentale, mais c'est aussi un problème qui renvoie au comportement des populations, et donc à des études sociologiques, ethnologiques des populations. Donc il peut favoriser, c'est certain, à condition qu'on mette en place au sein du CNRS des programmes interdisciplinaires, par exemple, pour aider les chercheurs de disciplines différentes à travailler ensemble. C'est très difficile l'interdisciplinarité, c'est vraiment pas un processus qui se fait spontanément. Je crois qu'on peut souhaiter que d'autres pays prennent modèle de ce point de vue-là sur la France et créent des instituts où des personnes peuvent être chercheurs à plein temps et pouvoir bénéficier des conditions de travail qu'on a quand on n'est pas obligé, alors qu'on a entrepris une recherche, d'aller gagner sa vie autrement, en ayant d'autres activités, que ce soit de l'enseignement ou que ce soit autre chose, parce que sinon ça ne donnera rien. Et je crois que c'est très important qu'on reconnaisse, je dirais, l'excellence de cet outil qu'est le CNRS pour promouvoir une recherche digne de ce nom. Aujourd'hui, le chercheur se trouve dans la société, le chercheur répond aux attentes de la société, le chercheur prend en compte de nouvelles dimensions qui lui auraient paru tout à fait absurdes il y a encore 50 ans de ça, des dimensions éthiques, des exigences sociales qui lui reviennent. Donc je suis assez peu inquiet parce que je pense que le chercheur a bien ces notions-là à l'esprit et qu'on est maintenant très loin de l'image que l'on a souvent portée du savant, le savant fou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501